Après n'avoir remporté qu'une seule de ces six dernières rencontres, le SCO d'Angers est reparti de l'avant. Le deuxième du championnat a pourtant eu un match difficile en première période sur la pelouse de Concarneau. 1 à 0 pour les Tonniers grâce à Baptiste Moisan dès la 9e minute et même 2-0 à la 41e. Le troisième but de la saison de Clément Rodriguez met le SCO en difficulté. L'entraîneur décide de faire des changements à la mi-temps, le Paul remplace Kaepel, Anin remplace Untonji et ce n'est pas le même visage en seconde période. Après 5 minutes dans la deuxième partie du match, Luis Diony servi par Elmelali réduit l'écart, 12e but de la saison pour Diony. Le SCO accélère et égalise 9 minutes plus tard à la 59e. Le Paul peut servir Farid Elmelali pour son 8e but de la saison. De partout, tout est à refaire pour Concarneau mais les Bretons n'y arrivent plus et le SCO a nettement élevé son niveau. Réussissant à prendre l'avantage pour la première fois du match à la 78e minute. Kalumba réussit à servir Esteban Lepol pour son deuxième but de la saison. 3-2 pour le SCO et ça n'est pas terminé car à la 90e minute, Angers va réussir à marquer un but supplémentaire avec le même passeur Kalumba. Cette fois-ci pour Luis Diony, le doublé pour Diony. Il inscrit son 13e but de la saison. Le deuxième meilleur buteur du championnat a réussi un bon match. Comme ses coéquipiers, le SCO d'Angers s'impose 4 buts à 2 contre Concarneau. Saint-Etienne a confirmé sa grande forme enregistrant une 6e victoire sur les 7 derniers matchs. Sur le terrain de Valenciennes, dernier du championnat, Saint-Etienne réussit une bonne première période avec le but d'Ibrahim Sissoko à la 23e minute. Servi par Masson, l'international malien conclut parfaitement 11e but de la saison. Et Saint-Etienne se met même à l'abri à la demi-heure de jeu, soit 7 minutes après le but de Sissoko. Chambeau pour la passe et Hervine Cardona pour le but. Une recrue hivernale particulièrement décisive. 6e but de la saison déjà pour l'ancien Brestois. Valenciennes n'arrive à rien, même s'il y a une possibilité de marquer avec Nockert en seconde période. Mais l'Arseneur s'interpose. Victoire de Saint-Etienne, 2 à 0 sur le terrain de Valenciennes. Match très disputé entre Laval et Bastia. Les Lavalois sortent d'une défaite à domicile. Et Bastia veut en profiter, même si les Corses ne sont pas très en confiance. Ils restent sur deux défaites. Mais marque en premier dès le retour du Estière. Comptez, sire Florian Bianchini pour le but du 1 à 0 à la 52e minute. Laval réagit 5 minutes plus tard. Avec une erreur, Bastiaise en défense. Rémi Lameau-Lascari a suivi. Il s'offre son 4e but de la saison. Un but partout. Laval insiste pour renverser le match. C'est marqué, il y a plein de possibilités pour les tangos. Mais le dernier mot revient au Sporting. Bastia s'arrache à 5 minutes de la fin. Pour marquer le but de la gagne. Sibi pour servir fasciné Comptez. Déjà passeur, le jeune international guinéen est buteur. 6e but de la saison. Il offre la victoire à l'équipe Corse. Bastia s'impose 2 buts à 1 sur le terrain de Laval. Rodez est en grande forme. 3 victoires et 3 nuls sur les 6 derniers matchs pour les Rutenois. Et il le montre sur le terrain de Troyes. Avec le 1er but juste avant la pause. 45e minute. Arconte sert Lorenzo Rajot. Le 5e but de la saison pour Rajot. Rodez marque sur l'une des dernières actions de la 1ère période. Et c'est confirmé au retour du vestiaire. Car le ballon vient à peine d'être remis en jeu. Quelques secondes après le début de la 2ème période. Erreur défensive de l'Estac. C'est récupéré par Terrick Arconte. Passeur sur le 1er but. Il est buteur ici. 2-0 pour Rodez. 6e but de la saison pour Arconte. Les Troyens sont en grande difficulté. Et il cède une 3ème fois à la 57ème minute. Silla peut servir Wanis Taibi. Alemdar ne parvient pas à sortir le ballon. 3 buts d'avance pour les Rutenois. L'Estac a tout de même le mérite de ne pas lâcher, d'attaquer et de réduire l'écart à la 72ème minute. Bangré trouve Xavier Chavalrin pour son 3ème but de la saison. Le ballon est légèrement dévié. Troy se relance. Et ainsi c'est à la 81ème minute. Kylian Dong réussit encore une fois à réduire l'écart. Il n'y a plus que 3 buts à 2 pour Rodez. Mais c'est trop tard. Et Rodez confirme sa victoire sur le terrain de 3. Derby Normand. Bien débuté par le stade Malherbe de Caen sur la pelouse de Queville-Roy en métropole. Le premier but est pour Alexandre Mendy après 10 minutes seulement. Servi par Brahimi. Il marque son 18ème but de la saison. Les Canets continuent à attaquer et à avoir des occasions. Avec Michael Lebihan pour une reprise spectaculaire. Et une superbe parade de Benjamin Leroy. Il permet à QRM de ne pas encaisser un 2ème but. Mais c'est partie remise. Car Alexandre Mendy n'a pas terminé de marquer dans ce match. Il s'offre un doublé à la 43ème minute. Util s'y reprend à deux fois pour inscrire son 19ème but de la saison. Le meilleur buteur de Ligue 2 BKT fait une énorme différence dans ce match. Même si QRM revient en seconde période avec la réduction de l'écart à la 66ème minute. Sangaré sert Balthazar Pierret. Et c'est trop tard pour QRM. Caen remporte ce derby de Buzyn sur le terrain de Queville-Roy en métropole. Seul match sans but, la rencontre entre Grenoble et Guingamp. Les Grenoblois restent sur 6 défaites de suite et veulent se rassurer. Ils ont plusieurs opportunités dans ce match. A l'image de la tête de Leni Joseph. Bien sauvé par Enzo Basilio. Ca ne veut pas sourire pour des Grenoblois dominateurs en première période. Nouvelle opportunité pour Grenoble. Mais toujours Enzo Basilio pour s'interposer cette fois-ci face à Valls. Guingamp a sa chance en seconde période avec la meilleure occasion du match. Le ballon termine sur la barre transversale. Pas de réussite pour Lémonier. Mais personne ne marque dans ce match 0 à 0 entre Grenoble et Guingamp. Rencontre très disputée entre les Girondins de Bordeaux et le Paris FC. Le premier but intervient à la 34ème minute. Noa Dicot, servi par Jabari, marque le but du 1 à 0. Et c'est une excellente période pour le Paris FC qui reste sur 2 victoires et espère en enchaîner une 3ème. Car il y a 2 à 0 4 minutes plus tard à la 38ème. Toujours Jabari pour travailler dans la surface et trouver Jules Godin et son premier but de la saison. 2 à 0 pour le PFC. C'est un très bon résultat. Mais les Bordelais ne lâchent pas. Juste avant la pause, ils réussissent à réduire l'écart. Il n'y a plus que 2-1 à la 42ème minute. Bokele, Serre, Zuraab, David Achvili. L'international géorgien se charge du reste. Qualifié avec sa sélection pour le premier euro de l'histoire de la Géorgie. David Achvili est en confiance. Il relance les Bordelais. Au retour du vestiaire, coup franc pour Bordeaux. Johan Barbet, le capitaine, s'en charge. Deux partout. 5ème but de la saison pour Barbet. Bordeaux pense alors pouvoir complètement renverser le match. Mais le PFC repart de l'avant et obtient un pénalty. Dicot est accroché par Jansson. Un pénalty transformé par Ilan Kemal à la 52ème minute. 5ème but de la saison pour Kemal. Le PFC mène de nouveau. 3 buts à 2. Bordeaux continue à y croire et finit par arracher l'égalisation à la 90ème minute. Pedro Diaz réussit un tir spectaculaire pour son 4ème but de la saison. Le but du 3 partout in extremis. Aucune des deux équipes ne parvient à s'imposer dans un match à 6 buts 3 partout entre Bordeaux et le PFC. Amiens 9ème face à Pau 11ème. Un match qui s'annonce très disputé et c'est le cas avec des Amiensnois efficaces assez rapidement. L'ouverture de Gélin pour Trouille, Louis Mafouta. Il efface le gardien adverse pour inscrire son 10ème but de la saison. Le centre africain est toujours aussi efficace à un 0 dès la 18ème minute. Et même 2-0 au retour du vestiaire avec le but de Gaël Kakuta. L'international congolais a toujours la technique et la précision pour marquer ce type de but. C'est son 5ème de la saison. Amiens est bien parti pour s'imposer. Mais les Palois ont déjà eu quelques occasions dans le match et deviennent efficaces juste avant l'heure de jeu. Avec Begraoui pour trouver Khalid Boutaïb. L'angle est fermé mais la technique de Boutaïb permet la réduction de l'écart. 8ème but de la saison pour Boutaïb. Il n'y a plus que 2-1 pour Amiens. 4 minutes plus tard, Pau parvient même à égaliser. Avec une situation confuse dans la surface. Un contact, deux joueurs au sol. L'arbitre laisse jouer et Henri Sévé en profite. Le Sénégalais marque son 8ème but de la saison de partout à l'heure de jeu. Pau réussit même à renverser totalement le score. Avec le ballon de Boutaïb sur le côté. Ça n'est pas sorti. Il a le mérite de se battre et d'y croire pour servir Moussa Silla. 11ème but de la saison pour Silla. Victoire de Pau. 3 buts à 2 sur le terrain d'Amiens. On termine par le match entre Dunkerque et Annecy. Les Dunkerquois sont en grande forme sur 4 victoires et 1 nul. Il se procure la première grosse occasion avec cette reprise. Un rebond piégeux et la parade d'Escalès. Morer a bien failli marquer. Mais Annecy se révèle la formation la plus efficace avec beaucoup de patience. Les Anneciens résistent avant de marquer le but du 1 à 0 à la 80ème minute. Ahmed Kashi inscrit son premier but de la saison. 1 à 0 pour Annecy. Les Anneciens se battent pour leur maintien. Ils ont besoin de points et en obtiennent 3 sur la pelouse de Dunkerque. avec un 2ème but 3 minutes plus tard. De Monsi sert Antoine Larose pour son 5ème but de la saison. Annecy s'impose 2 à 0 sur le terrain de Dunkerque. 32 buts ont été inscrits au cours de cette journée particulièrement prolifique. Un seul 0 à 0. Et surtout, aucune victoire à domicile. Et 7 victoires à l'extérieur. Laval s'est incliné mais toujours 4ème du championnat. La plupart des autres se sont imposés dans le haut du classement. Notamment Caen qui passe de la 8ème à la 6ème place. Bastia s'est imposé. Le Sporting fait une bonne opération en vue du maintien. Annecy a également toujours de l'espoir. mais reste relégable malgré son succès en compagnie de Concarneau, QRM et Valenciennes. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le Sko d'Angers accueille Laval. Caen face à Bordeaux. Et un derby entre Auxerre et Troyes. Ma� Ma de Auxerre et Troyes. C'est parti !